Chers collègues, bon après-midi. Chers collègues, bon après-midi. On pourrait considérer la lutte permanente en matière d'information comme l'une des principales composantes de la confrontation à laquelle nous assistons aujourd'hui. De toute évidence, cette confrontation durera bien plus longtemps que la phase aiguë de la crise ukrainienne. Il est important que nous comprenons en détail la logique de fonctionnement de cet espace politique discursif, de ces images, symboles, métaphores, cet espace où les acteurs politiques ukrainiennes se sentent plus ou moins à l'aise. C'est probablement le seul espace où il pourrait se féliciter de certains succès. Nous sommes reconnaissants à Evgeny d'accepter à partager son expérience considérable dans l'analyse de cet espace. Il partagera également sa propre expérience des affaires en Ukraine. Au début de la crise ukrainienne, en 2014, Evgeny avait des contacts professionnels. Il connaît assez bien cet environnement politique et on s'est tiré des conclusions analytiques. C'est une occasion rare pour tout le corps en soignant et les étudiants de notre université. Evgeny, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est un grand bonheur. Je voudrais commencer par une brève description des principes sur lesquels je vais baser mon analyse de la lutte d'information autour de la crise ukrainienne. D'abord, Minchinko Consulting a travaillé avec plusieurs politiciens ukrainiennes depuis 1997. Personnalités politiques comme tels que Yulia Timoshenko, Yuri Boyko, on était parmi nos clients. J'en parle parce que ce sont des faits largement connus, publiés depuis longtemps et je ne relève aucun secret. Nous avons eu un bureau à Kiev de 2005 à 2013 et je parlerai un peu plus tard de la façon dont nous l'avons fermé. À mon avis, c'est une histoire très parlante. Aujourd'hui, on nous demande pourquoi tout cela s'est produit en aimant son empire post-impérial à attaquer un petit pays. Comment cela a-t-il pu arriver ? En fait, tout était préparé à l'avance. Un certain nombre de facteurs, tant externe qu'en ternes, l'ont emmené. Il y a un an, dans une de mes interviews, j'ai dit qu'une guerre entre la Russie et l'Ukraine était inévitable. J'aurais vraiment aimé être en mauvais pronostiqués et me tromper à ce sujet, mais ce qui est arrivé est arrivé. Imaginez la situation. Il y a deux pays voisins et l'un de ces pays déclare qu'il est en guerre avec l'autre, qu'il va inévitablement entrer en guerre avec lui pour la restitution de ses territoires. L'idéologie officielle ukrainienne est anti-russe et le président russe Vladimir Poutine est devenu le principal dieu avec le signe-moi en Ukraine. En effet, le principal slogan de l'État ukrainien après 2014, je ne peux pas reproduire car il est obscène, est une sorte de formule magique construite sur le déni de Poutine. C'est sur le défi de Poutine que l'État ukrainien a été construit après 2014. Il faut se demander comment nous, et surtout eux, y sommes arrivés. Qu'est-ce qu'était l'Ukraine vers la fin de l'année 2013 ? Elle était en état féodal oligarchique, où des clans oligarchiques étaient les acteurs principaux. Le graphique montre six acteurs majeurs de la première ligne. C'est Viktor Yanukovitch et sa famille, le plus grand oligarque de Donetsk, Rinat Akhmedov, le principal acteur du marché énergétique, Dmitry Firtas, deux oligarques ordinaires de Dnepropetrovsk. C'est aussi très important, le régime, Igor Kolomovsky et Viktor Punchuk, et originaire de Vinitsa. Mais surtout, le magna médiatique et homme d'affaires international basé à Kiev, et possédaient une grande entreprise de confesseurs, Petro Poroshenko. Ces six groupes, qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? Ils possédaient tout un ensemble de ressources diverses. D'abord, des actifs économiques importants, tous avaient des fortunes des milliards de dollars. Deuxièmement, la ressource médiatique. Chacun d'entre eux avait sa propre société de télévision, et un réseau d'autres médias, radio, journaux, sites internés. Chacun avait sa propre représentation politique. Les partis ukrainiennes, à l'époque, n'étaient que la poudre aux yeux. Les gens d'Akhmédov pourraient se trouver à la fois dans le parti des régions et dans le bloc de Yulia Timoshenko, tout comme les autres. Ils étaient tous répartis sur différents projets politiques, notamment au niveau régional. Les partis ukrainiennes étaient comme des McDonald's qui vendaient des franchises et les élites régionales les achetaient. Il n'y a rien de réel derrière ces marques politiques. Chacun des acteurs avait ses têtes de point régional, ses gouverneurs, ses conseils municipaux régionaux, ses députés locaux. Enfin, chaque d'entre eux avait une ressource de Syloviki. Bien que des forces de sécurité officielles existaient en Ukraine, il n'y avait aucun pouvoir vertical dans ce domaine. Il pouvait se produire que le procureur général était la marionnette d'un clan et chacun de ses adjoints était marionnette des autres clans. Le ministère de l'Intérieur était un clan et puis le service de la sécurité de l'Ukraine était un autre. Un département était en concurrence avec l'autre. Les Syloviki avaient été privatisés et corporatisés par les grandes entreprises. Il y avait également la seconde ligue composée d'une vingtaine de petits groupes qui disposaient de certains de ces ressources, mais pas de toutes. La formule pour gouverner l'Ukraine consistait à l'établir un équilibre régional. Depuis longtemps, la principale lutte en Ukraine était entre les clans de Dnepropetrovsk et ceux de Donetsk. L'équilibre du pouvoir en Ukraine a changé quand on se débarrassait de Donetsk. Lorsque la base de l'un des deux clans économiques a été supprimée, l'Ukraine a pu être réunifiée en quelque chose de plus monolithique. En Ukraine, le facteur religieux est d'une grande importance. Par rapport à la Russie, l'Ukraine est un pays beaucoup plus religieux, avec une très forte concurrence entre les différentes confessions. Jusqu'à présent, l'Église orthodoxe ukrainienne de Patriarcat de Moscou a été la principale force qui a s'éloigné de plus en plus de Moscou et joué déjà un rôle autonome. Il y a aussi l'Église catholique grecque et les Juifs d'Ukraine. La communauté juive a été très influente. Le clan de Dnepropetrovsk était largement composé de paroissons de la même synagogue. Il existe également l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev, une Église schismatique qui disposait également de sérieuses ressources, et encore une autre force, les Églises protestantes. Le protestantisme s'est développé rapidement en Ukraine depuis la fin des années 1980. Qui plouait, un certain nombre des projets politiques se sont appuyés sur les Églises protestantes. Par exemple, Léonis de Tchernovitsky, deux fois maire de Kiev, un homme qui a fait de l'Église protestante l'un des fondements de sa machine électorale. Une autre histoire bien connue, Oleksandr Turchinov, le président par un intérim ukrainien et un pasteur protestant. La consolidation autour du bloc de Gulleti-Mushunku a également été facilitée par ce facteur. L'islam est beaucoup moins influent aussi que divers sectes comme le néo-paganisme. C'est que l'on voit dans l'exemple du régiment Azov qui a construit son propre culte néo-pagan particulière. Alors, quelle était la formule pour gouverner l'Ukraine avant 2013 ? Comment était-il possible de soutenir le pouvoir ? Premièrement, l'équilibre entre les acteurs extérieurs, Russie, États-Unis, Union européenne. Deuxièmement, la yoloté de trois, quatre sur les six clans majeurs de la première ligue. Troisièmement, la yoloté de dix, quinze sur plus de vingt clans dans la deuxième ligue. La yoloté de la plupart des forces de sécurité et la dépendance électorale des deux des trois principales macro-régions. En règle générale, dans la confrontation électorale entre l'Ouest et le Sud-Est, celui qui prend le centre gagne l'élection. Ce système a commencé à s'effondrer en 2013 pour plusieurs raisons. Premièrement, trois acteurs externes ont disparu. L'Union européenne avait en fait cessé d'être un acteur indépendant en 2013 et a commencé à se solidariser avec les États-Unis en Ukraine. Deuxièmement, la cupidité et l'avidité des clans hiérarchiques ont fait que ni Yanukovitch ni Poroshenko n'ont maîtrisé cette importante compétence de partager. Et troisièmement, le paysage électoral a changé avec le retrait de la Crimée, de la RPL et de la RPD de l'Ukraine. Pourquoi est-ce que j'en parle de manière aussi détaillée ? Parce que tout ce qui se passe maintenant, ces bombes à retardement qui explosent est une conséquence des actions du pire président de l'Ukraine, Viktor Yanukovitch. En parlant avec une oligarque ukrainienne, je lui ai demandé pourquoi Yanukovitch agit-il de manière si illogique. il a répondu « Vous voyez, il est un imbécile russe, rusé. C'est un niais qui se croit très rusé jusqu'à pouvoir battre les autres joueurs à l'aide de ces combinaisons primitives. » Alors que Yanukovitch voulait-il faire ? Premièrement, il a voulu être placé sous le protectorat de l'Union européenne tout en maintenant une relation équilibrée avec la Russe, une stratégie impossible et irréalistique, surtout au moment où l'Union européenne n'est plus un acteur indépendant. Néanmoins, les conseillers de Yanukovitch l'ont persuadé que cela était possible. Deuxièmement, usurper le contrôle des ressources médiatiques des oligarques. Les oligarques ont écrit sur leur poignée blanque comme neige avec leur sang que la ressource médiatique est lente des outils pour rester en affaires et rester en liberté. Les guerres oligarchiques pour les biens reposaient sur deux choses outre l'argent. Les médias et les forces de sécurité. Bien sûr, quand Yanukovitch a déclaré, les médias sont tous sous mes ordres, les forces de sécurité sont tous sous mes autres, le secteur économique est dominé par la famille Yanukovitch et dans le sud-est, il n'existe aucune alternative, aucune force politique pro-russe. Le seul politicien pro-russe, c'est moi, bien que je sois pro-européenne en même temps. en conséquence, les forces pro-russes ont été détruites. Pourquoi les forces russes ont été détruites, des militants pro-russe sont prisonnés alors que les radicaux erraient dans l'ouest de l'Ukraine ? Parce que quelqu'un, plus précisément les gens de l'administration de Yanukovitch lui ont expliqué que sa stratégie pour gagner la deuxième élection présidentielle devait être très simple. À écraser, à détruire tout dans le sud-est, à monopoliser ce créneau, diviser les positions plus ou moins modérées, répondre le plus possible les radicaux, après quoi, aller au deuxième tour avec Tchagnybok et dire les gars, nous n'allons certainement pas voter pour des nazis naturels. Grâce à quoi triompher ? Cette stratégie adoptée à la fin de 2012 a duré jusqu'à 2013. Qu'est-ce qui passe à ce moment-là ? Des gens particulièrement sensibles ont commencé à quitter le pays. Par exemple, l'un des meilleurs spécialistes de l'Ukraine, Vladimir Kornilov, a quitté le pays au ponton 2013 pour les Pays-Bas. Je lui ai demandé Vladimir Vladimir Kornilovitch, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit « Je pense qu'il y aura un grand conflit ici et je pense que ma vie est en risque. » en automne 2013, le chef de mon bureau est venu me voir et m'a dit « Cherche mon remplaçant, je pars pour la Russie. Il y aura une guerre civile ici. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il m'a dit « Vous allez et venez tandis que moi je suis ici pour le temps. Le déri de haine augmente. Les autorités elles-mêmes déchaînent délibrément les nationalistes radicaux. Elles ne sauront pas les retenir. » En général, je l'ai écouté et j'avais raison. En novembre 2013, j'ai fermé mon bureau à Kiev. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Yanukovitch ? Il a commencé en rapprochement avec l'Union européenne puis il se précipitait vers la Russie et a fini par décevoir tous les acteurs extérieurs. Il a ensuite commencé à construire un système d'un superclin. Non seulement a-t-il effectué la décollatisation du grand business en lui volant des morceaux, mais il a également augmenté la pression sur les moyens et petites entreprises. Il a obligé les forces de sécurité de sorte financier. S'ils ne reçoivent pas d'argent de façon permanente des grands clans oligarchiques, ils commencent à gagner eux-mêmes, à taxer les moyens et petites entreprises. Donc, le niveau de corruption en termes des forces de sécurité augmente. Aux-Unis, à éradiquer ses concourants au sud-est, Yanukovitch a perdu le soutien des électeurs qu'il avait élu en 2010, mais il n'a pas non plus gagné le soutien à l'ouest. Alors, flirter avec le génocide des nations n'a rien apporté de bon. Génocide des nations est une expression erronée que Yanukovitch a prononcée à Alviv au lieu de fonds Génocide des nations. Que s'est passé ensuite ? Comment le remédant s'est-il produit ? Les oligarches ont décidé d'entimider Yanukovitch pour le forcer à faire des concessions économiques et politiques. Les gens sont descendus dans la rue grâce aux médias et l'argent oligarchique et les oligarches eux-mêmes ne voulaient pas renverser Yanukovitch. Seulement, on lui expliquait qu'il devait négocier avec eux pour rester au pouvoir. De quoi se composait le Romain-Den ? Tout d'abord, c'était les partisanes de l'ukrainisme. C'est aussi le clerc grec-catholique à l'église orthodoxe ukrainienne de Bactériacat de Kiev et des réseaux protestants. C'est-à-dire trois de six principaux groupes confessionnels ont soutenu les protestations précédant presque entièrement de leur intérêt et ainsi une large coalition a émergé. ensuite, c'était la protestation des moyens et petites entreprises motivées clairement par la détérioration de leur situation. La protestation des grammatiques générales, les gens qui s'opposaient au durcissement du régime politique, les militants de partis d'opposition et voilà un point très important. Les étudiants organisés par des enseignantes d'orientation nationale car les universités et la sphère de l'éducation et de la culture en général avaient été livrées aux nationalistes radicaux. pourquoi la plupart des oligarchiques de Donnyx pensaient que la culture et l'éducation étaient pour les grétins tandis que les gens normaux s'occupaient des choses réelles avec de l'argent réel, gaz, pétrole, système énergétique, engrais, métal, tueux, au pire avec la télé pour laver les cerveaux de la population et la culture, l'éducation, les sons de l'Ukraine occidentale sont occupés et ils avaient élevé une masse d'intellectuels nationaux qui ont quitté les régions occidentales pour Kiev créant un enclave occidental dans la capitale et ça c'est très important quand la capitale devient culturellement coloré. Dès le début de protestation les administrations universitaires commencent donc à faire descendre les étudiants dans la rue. Les armées privées des oligarchiques par exemple Rinat Akhmédov a formé des groupes militants au Maïdan sur la base de ses propres forces de sécurité. la foule paillante des groupes nationalistes radicaux éléphants. donc le Remedan de 2014 était une coalition hétérogène. Une grande partie de cette coalition subsiste aujourd'hui. comment la protestation a-t-elle été soutenue technologiquement ? Tout d'abord, il y a un œil paillant de militants de l'Ukraine occidentale. Puis, il y a eu des provocations par le biais de forces de sécurité corrompues de rang intermédiaire. Il y avait une énorme quantité de vidéos de bonne qualité et très arrangées. Par exemple, le Cossack Gavriluc qui aurait fait l'objet de Mokeri de la part de forces de sécurité. On a posté la vidéo de ces prétendus Mokeri. La question se pose pourquoi des caméras de qualité studio avaient-ils fermé une vidéo aléatoire sous trois angles. Sacré sacrifice nécessairement vers le week-end. Le vendredi, il se passe quelque chose et le samedi, cela devient une raison pour laquelle les gens descendent à la rue. Des provocations de la part des médias, diverses preuves de l'ingérence russe. Par exemple, lorsqu'on a trouvé un pas d'épaule d'un soldat russe, on a conclu que l'armée russe était déjà à Kiev. Soutien public aux politiciens occidentaux, provocation des forces de sécurité par des radicaux, ce n'est pas inconnu. J'ai une question. En 2004, le candidat à la présidence, Viktor Yushchenko, a été prétendument empoisonné. Toute la presse occidentale s'est déniée de l'empoisonnement de l'opposant. Il est devenu l'un des arguments en faveur du troisième tour des élections que Yushchenko a remporté. Après, Yushchenko a été président pendant cinq ans. Qui l'avait empoisonné ? Et avait-il eu un empoisonnement ? Pourquoi Yushchenko a-t-il tout fait pour étouffer l'affaire ? Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas de suspect aujourd'hui ? Pas une seule personne a été arrêtée pour cette tentative d'assassinat en candidat à la présidence et futur président. Deuxième question. L'événement clé de l'Euremaïdan 2014 a été la fusillade des sons célestes, parmi lesquels on a inclus le membre innocent du personnel technique du parti des régions brutalement assassiné. Pourquoi l'enquête sur la tuerie de la sang céleste n'a toujours pas été menée à bien ? Huit ans se sont écoulés. Pourquoi n'y a-t-il pas de résultat ? Une histoire intéressante concerne l'enlèvement présumé du militant de l'Euremaïdan Bulatov. On prétend qu'on l'avait torturé et lui avait coupé l'oreille. remarqué comment l'oreille a été coupée proprement. Ont-ils trouvé des coupables ? Non. La fille sur la photo dont des coupes de pieds aux agents de la force publique. Tatiana Tchernovol On prétendait qu'elle avait été battue à des fonds politiques par des malfaiteurs. A-t-on trouvé les coupables ? Non. On n'a pas réussi à le faire. Bulatov a été enlevé vendredi, Tchernovol a été battu vendredi. Tout cela pour encourager une autre protestation. Lorsque des journalistes occidentaux me demandent « Que pensez-vous de l'incident de Boucha ? » Je réponds « Je n'en sais pas. Je sais seulement qu'en Ukraine, il existe une très grande tradition de falsifier des informations à des conséquences politiques. Ce qui est frappant, c'est que la plupart de ces incidents n'en font l'objet de que enquête et ne amènent à aucun résultat. En fait, voici sur la diapositive des manifestants pacifiques sur un bulldozer avec des cocktails Molotov. Ils brûlent pacifiquement des agents de force de l'ordre. À la fin des fins, Yanukovitch a échoué sa campagne anti-crise pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de brusques et révirements idéologiques. Deuxièmement, il m'aissait sur les forces de sécurité qui étaient trop peu nombreuses. Troisièmement, il y avait plusieurs centres de décision. Les gens disaient qu'il était prêt à disperser, les manifestants ont d'autres qu'il fallait négocier. L'alternance entre l'utilisation non motivée et le refus d'utiliser la force. On commence à réprimer violemment la manifestation puis on retire les forces. Une propagande qui est orientée vers les partisans existants et ne réussit pas à attirer les hésitants. L'utilisation des structures paramilitaires qui sont très difficiles à contrôler, négociations avec ceux qui n'ont pas de prise sur les radicaux et qui sont incapables d'arrêter la violence. Cela me rappelle beaucoup aujourd'hui. La révolution ukrainienne s'est poursuite dans le sud-est. La technologie était exactement la même. Il y avait des barricades à Lviv comme des barricades à Donetsk et à Kharkiv qui faisaient partie de Pont-Ambrus. Premièrement des partisans du monde russe, des nostalgiques de l'URSSR, des militants en partie communiste d'Ukraine et du parti des régions, des paroissiens de l'église orthodoxe russe de Patryaka de Moscou, la nomenclature et les syllogiques qui craignaient l'illustration, des gens ordinaires effrayés, une protestation démocratique générale était également parce que le pouvoir avait été pris de manière non démocratique. Les petits et moyennes entreprises, des gens passionnés qui ont vu leur chance de faire une carrière politique et le patriotisme et la rancure régionaux et des volontaires de Crimée de Russe. Rémarquez s'il vous plaît l'environnement symbolique. À ce moment-là, le prompt-homme russe a donné lieu à un grand nombre d'images très vives. Par exemple, Natalia Poklonskaya, le procureur de Crimée, une fille qui avait pris la responsabilité de diriger le bureau de parquet parce que beaucoup d'hommes avaient peur. Elle est devenue une célébrité internationale. Ensuite, Alexei Tchali, le maire de Sébastopol, un milliardaire au pull Steve Jobs, un homme russe qui avait gagné un énorme capital sur le marché international. Il y a aussi Kozak Mamaï et on cite de suite. D'autres côtés, il y avait des radicaux comme Lashko, comme l'oligarque Kolomoisky qui avait sponsorisé les premiers bataillons volontaires. Du côté russe, il y avait Strelkov, le Kozak Mamaï. Ainsi, du côté russe, comme du côté ukrainien, il y avait beaucoup d'images vives. mais du côté russe, la gamme d'images était plus lumineuse et intéressante. Puis, une guerre s'est produite sans des clans oligarchiques. En réponse à l'expansion d'Akhmedov, celle des oligarques de Dnepropetrovsk a commencé. Cette situation a largement prédéterminé le refus des autorités d'intégrer le Donbass au fil des ans. C'est plus facile sans le Donbass. Tout cela et ma présentation de 2014 a remarqué ma conclusion. Face au déclan du gaz russe, bon marché, à l'inévitable chômage à grande échelle, à la nécessité des réformes populaires, réduction des dépenses sociales, augmentation des coûts des services publics pour la population et à l'augmentation des coûts de sécurité, le modèle oligarchique ne pourra pas survivre. Quel que soit le président, il entamera l'expropriation des actifs oligarchiques non patriotes et le résultat inévitable de l'évolution de l'Ukraine sera une dictature militaire centralisée, soutenue par l'aide militaire occidentale. Ou bien, il s'agirait également d'un éclatement du pays en plusieurs filles déjà évident à l'époque. Si vous avez une dictature militaire centralisée, elle n'existe que pour faire la guerre. Quant aux générations d'électeurs, aujourd'hui, elles rêvaient d'une grande importance dans la confrontation entre les partis russes et ukrainiennes. Permettez-moi de vous rappeler brièvement qu'il existe une génération de boomers nées en 1963 qui est actuellement au pouvoir en Russie et qui a déjà quitté le pouvoir en Ukraine. Ma génération, la génération X, née entre 1963 et 1986 en quoi sont-ils différents. La génération du baby boom s'est formée à l'époque de l'Union soviétique. Elle procède du principe qu'il peut exister une sorte du modèle universel unifié, une sorte d'idéologie holistique et elle est dans une grande mesure orientée vers la famille et les ancêtres. La composante historique est très importante pour eux. La génération X est composée de personnes axées sur l'épanouissement professionnel. Les boomers les considèrent comme des carrières cyniques et ne les aiment pas beaucoup. Les X essaient de se réaliser par leur carrière de prouver qu'ils sont les meilleurs. La génération suivante des grecs née entre 1983 et 2003 a été formée dans des conditions plus favorables. Leur orientation en maître de leadership est basée sur la confiance. Pour eux, le changement rêvait une grande importance et il ne s'agit pas d'une carrière mais plutôt de l'accomplissement de soi sous différents aspects. aujourd'hui je fais du col je fais faire pour dans le soutien à Bali je vais travailler dans une entreprise. La nouvelle génération des états en revanche est axée sur l'empathie l'interaction. Qu'est-ce qui est passé aujourd'hui ? Du côté russe tout le monde est en boomer sauf Medvedev. Medvedev née en 1965 et mentalement en boomer lui aussi car il est l'homme au pouvoir qui a bougé avec cette génération et regardez ceux de l'autre côté. Ils sont tous nés entre 1971 et 1979 la génération X qui pense déjà différemment. voilà une image amusante ce sont les délégations russes et ukrainiennes qui négocient sur le territoire belorusses. D'un côté se trouvent les ex et de l'autre côté il y a des Y ce sont partiellement des ex partiellement des Y mais notez s'il vous plaît que nos ex les ex russes rassemblent boomers et ceux de l'autre côté ils rassemblent aux états avec le style informel alors parlons du style officiel des porte-parole russes et ukrainiennes Konashenkov versus Aristovich alors Konashenkov qui lit à partir d'un téléprompteur un texte écrit par quelqu'un d'autre et Aristovich qui fait des streams de plusieurs heures dans des vêtements informels et dans une autre fausse-mère très très détenue ça ce sont des styles totalement différents mais bien sûr de côté russe il y a Ramzan Akhmatovich Kaderov en ex qui ajoute de vivacité et d'informel ont des acteurs intéressants dans cette confrontation et Anatoly Chahri qui est accusé d'être pro-russe en fait il essaie de couper le créneau d'un patriote ukrainien qui s'oppose à la dictature notez que les principaux symboles de la campagne actuelle du côté russe sont une femme âgée de plus de 70 ans et un garçon de 8 ans ce sont des joueurs inactifs ce sont des personnes qui suivent l'opinion déjà formée depuis de nombreuses années la babouchka avait gardé pendant de nombreuses années ses souvenirs de passé soviétique tandis que le garçon avait passé la majeure partie de sa vie écoutant ses parents qui lui expliquent qu'il fallait aimer sa patrie etc mais il n'y a pas de personnage substantiel ici notez également l'héroïne de l'anime et les dessins de Mignon Poklonskaya et de la babouchka le développement de la campagne d'information russe est évident ici l'Ukraine a aussi des héros problématiques premièrement Zelensky qui a l'air informel il y a aussi les néo-nazis de régiment Azov il y a le maire Vitalik Klitschko qui exploite notoriété de boxeur un grand boxeur mais pas un grand politique il y a aussi le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Zaluzny qui est en train de devenir un figure culte dans l'armée Et le mythique est en existant fantôme de Kiev nous arrivons à la question suivante pourquoi avalent-on des histoires comme le fantôme de Kiev et les contes de cyborg c'est très simple les boomers vivent avec un son de moderne ce qui signifie qu'ils ont besoin de croire et une solide et vraie que tout le monde devrait partager Les ex-ex vivent dans un monde post-moderne où il n'y a pas une seule bonne idéologie. Le métamodernisme qui vienne les remplace par du principe qu'il existe en idéal mais qu'il se trouve à l'intérieur de l'homme, sa perception unique du monde. La bataille entre les récits russes et ukrainiennes se déroule sur la ligne de partage modernisme contre post-modernisme. Les autorités russes tentent de créer un cadre idéologique unique, tandis que les ukrainiennes, parlent de pluralisme. Lorsqu'on a interrogé Zelensky sur les néo-nazis d'Azov, il a répondu qu'ils sont ce qu'ils sont. Dans le cadre de la perception post-moderniste, c'est normal car l'essentiel c'est le mouvement, le soutien, la communication. Si l'Ukraine, c'est le bourge, joue siège de la fortress, la Russie joue retour au pays. Une seule question se pose, qui ramène-t-on ? Les républiques du Donbass reviennent, le sud-est reviennent, les russes reviennent. Tant que l'on ne sait pas clairement qui revient à la maison et à quoi ressemblera cette maison, il y auront des problèmes de communication. Chaque partie au conflit doit avoir ses saintes écritures. Les nazis avaient Mein Kampf, l'Union soviétique avait les enseignements des classiques du marxisme et du lénanisme. J'ai essayé longtemps de reconstituer le narratif du côté ukrainien et j'ai compris que c'était en fait le seigneur des anneaux. Pas même le livre, mais le film de Peter Jackson. Donc, on n'a même pas besoin de leur expliquer ce qu'ils veulent. Tout est très simple. Il y a des orques là-bas, nous avons des hobbits ici. Derrière nous sont les Polonais qui sont des Rouen. De l'autre côté de l'océan, les Britanniques et les Américains sont des elfes. Quelques gnomes des Biélorussies viennent en aide d'un moment à l'autre et nous allons tous ensemble vaincre les orques et les gobelins. Parfois, ils prennent Harry Potter. Leur narratif, c'est un film de Peter Jackson. Et du côté russe, je vais proposer une thèse risquée. Je crois que les saintes écritures des autorités russes sont les articles de John Merchheimer sur le réalisme géopolitique. Il y a des intérêts objectifs du pays et il ne faut pas marcher sur nos intérêts légitimes. Toutes les choses que Vladimir Vladimirovitch Poutine a dit. Le problème est que quand le film n'a encore été tourné d'après Merchheimer, je doute qu'il sera tourné au jour. Tant qu'il n'y a pas d'image claire de la direction que nous suivons, il sera difficile de gagner. On a avancé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une série sur le sauvetage d'otages. Nous avons besoin d'une métaphore, d'un narratif compréhensible à une époque où les gens ne pensent pas en mots, mais en images. Comme Carl von Klauswitz le disait, Dieu est du côté des gros bataillons et même les meilleures relations publiques ne peuvent remplacer le fer et les gens qui l'utilisent. Quel est l'échec de la propagande ukrainienne ? Dans l'intimidation sadique constante de ses propres citoyens, le passe-temps national ukrainien consistant à l'attraper le pilleur. Qu'est-ce que ça ressemble ? Il y a un homme attaché à un porto, des fesses nues. Il porte un signe qui dit « pillard ». Qu'en conque passe par là, peut frapper cet homme avec un bâton sur son derrière nu. On attache parfois même les femmes. Comment savez-vous que c'est un pillard ? Qui l'a confirmé ? Ce n'est pas clair. Il y a des policiers autour qui rigolent. Je crois qu'il y aurait eu de pari dans les films luminaux de Peter Jackson. On prenait les nombreuses images de l'horrible abus sadique des prisonnières. Si l'on croit à Peter Jackson, les elfes ne se comportaient pas assis. On déclare qu'on va tuer tous les Russes. Je peux dire que si quelque part la propagande russe échoue, et elle échoue vraiment, alors tout ce qu'on ne fait pas est plus que récompense par la propagande ukrainienne. J'ai lu beaucoup de transcriptions et regardé des vidéos avec des électeurs russes ces derniers temps. Je peux vous dire que le principal argument pour soutenir le président et l'opération militaire spéciale aujourd'hui est la propagande ukrainienne. La première chose que nous avons vue, c'est qu'ils ne sont vraiment que nazis et des sadiques. Tandis que nous ne l'avons pas cru, quand on nous le disait sur Pervi Canal et la chaîne de télévision russière, nous disions « Haha, tout cela n'est que de la propagande, parlez-en Skabeljeva ». Et puis, nous voyons les vidéos que les Ukrainiens font en distribuant eux-mêmes et les appels qu'ils lancent. Nous allons vous tuer et nous allons tuer vos enfants. Cela me rappelle l'histoire bien connue d'une femme juive qui a quitté l'Allemagne en 1937 et qui répondait aux questions. Vous savez, Hitler a promis qu'il me tuerait. Dans ce cas, on ferait mieux de le croire. Je pense que c'est un argument très sérieux. En même temps, il y a une compétition entre la propagande de la vieille école et la nouvelle école des joueurs du rôle. Si notre propagande est un rouleau compresseur qui peut être contrôlé, la propagande ukrainienne n'est qu'un SM d'abeille. D'un côté, on pourrait dire qu'un SM d'abeille est chouette, mais il est très difficile à contrôler et il arrive qu'il fait des choses indésirables. Il y a un autre grand problème ukrainien. Il réside dans cette image idéale de l'avenir du pays que Zelensky a récemment tracé, selon lequel ils seront en guerre pendant des décennies. Ils auront un pays paramilitaire. On pourrait rencontrer comme en Israël des gens avec des mitraillettes sur l'épaule dans les cafés, au cinéma et dans les transports publics, mais cette image idéale est loin d'être attrayante pour toute la population de son pays. Ainsi que les promesses de suivre l'exemple israélienne en chassant les militaires russes dans le monde entier et les tuant sans procès. Ce récit a jusqu'à présent été ignoré par le public occidental, mais tôt ou tard, l'effet cumulatif portera ces fruits. Je pense qu'à un moment donné, on rencontrera de près des réfugiés ukrainiens qui se comportent d'une telle manière. Laissez-moi vous citer un exemple. Une de mes anciennes connaissances russes qui a émigré à Riga a beaucoup soutenu les réfugiés ukrainiens collectant de l'argent, faisant du bénévolat, et elle a récemment été battue dans la rue pour avoir parlé russes. Elle a réagi par dire « je dois m'être mal comportée ». On ne sait pas. Je pense que ce facteur aura un impact car c'est une chose grande. Il y a des charmantes ukrainiens qui combattent le mal universel et une autre chose quand nous rencontrons des gens pas toujours gentils dans notre vie quotidienne. D'autre part, la Russie est également confrontée à une crise d'objectifs aujourd'hui, car le RSSR économique 2.0, construit sur la base de l'Union économique eurasienne, ne décolle manifestement pas. Il y a trop peu de chrétiens orthodoxes pour construire un Iran orthodoxe. Pour un nouveau stalinisme, il y a trop d'intolérance à la répression. Un royaume de Moscou 2.0 s'isolera et se limitera. Les contours de nouveaux projets ne sont pas clairs, mais évidemment, il s'agira d'un projet mobilisateur et des registres dominés par la composante de force. Quant à la vie intérieure du pays, ce sera la confrontation avec un ennemi extérieur. Je ne discuterai pas sur la dynamique de l'image de Vladimir Zelensky. Je dirai seulement qu'elle est clairement issue de la série télévisée Serviteurs du peuple. L'image d'un homme sans plaît est d'un homme du peuple qui, ensuite, entre en frénésie et tente de cultiver en soi la capacité de confrontation. Mais il y parvient de façon comique. Ce n'est que pendant la phase de guerre, proprement dite, qu'il a réussi à projeter une image très convaincante pour un public extérieur, d'un homme qui, par la volonté du destin, est devenu un guerrier. Nous assistons aujourd'hui à une confrontation de deux rebelles. Zelensky contre l'ancien empire et Poutine contre le monde en populaire et le scénario extérieur imposé à la Russie. On tente de faire de Zelensky en héros, mais au dernier moment, on en a fait trop. Il y a deux problèmes avec l'image de Zelensky que je... vois aujourd'hui. On passe d'une image archétypale à une autre sans pouvoir s'y accrocher. Et le manque de naturel, ce que la génération actuelle appelle mise en scène. Zelensky s'affichant sur fond des sacs de sable est une mise en scène classique qui fait les gens avoir un sentiment de... Je n'y crois pas. Nous avons autrefois imaginé un modèle selon lequel il y a trois batailles dans l'espace d'information. La première bataille, c'est la bataille des faits. Nous voyons ensemble les deux faits et convenons qu'il s'agit des faits. L'Ukraine est-elle prête à fabriquer des armes nucléaires et avec-il des laboratoires militaires américaines ? Que faisant-ils exactement ? Quelle est l'étendue de la destruction ? Combien de morts ? Deuxième bataille, la bataille de l'interprétation. Il y a eu une reddition massive des combattants ukrainiens à Azovstal. La partie russe dit avoir fait prisonnier les Ukrainiens. Alors, ils se sont rendus. Mais la partie ukrainienne affirme qu'une opération spéciale est en cours pour évacuer les défenseurs de Mariupol. Pourquoi cette évacuation se passe ? Ils ne peuvent pas donner de détails. Il s'agit déjà d'une interprétation. Le fait reste le même. Les gens sont sortis de ce sol de l'Azovstal, ont rendu leurs armes et se sont livrés aux militaires russes. Pour les Russes, c'est la remise et pour les Ukrains, c'est une évacuation. La question suivante est de savoir qui a l'offre d'informations la plus forte et qui diffusera le mien, son interprétation. Et dans ce contexte, je voudrais aussi parler du récit occidental. Parfois, je suis vraiment frappé par un épisode quand un homme allemand, en particulier un politicien allemand, dit « Eh bien, quel génocide en Ukraine ? » Je pense que Scholz a fait un grand déchec ici. Surtout après les faits confirmés, y compris par des organisations internationales comme l'OSCE, qu'il y avait des bombardements du côté ukrainien. Récemment, mon collègue Henri Sardarien, le doyant d'une des facultés de Mgimo, en intervenant sur la BBC, a mentionné les bombardements ukrainiens de Donetsk, c'est-à-dire de leurs propres citoyens, comme il disait. Le journaliste de la BBC a déclaré « Jean Terron, officiellement, il n'y a pas une seule confirmation que ce soit vrai. » Comment ça ? Est-ce que cela la norme du journalisme occidental ? Deux publicités auxquelles je prêterai attention parce qu'elles ont fait l'objet d'une promotion active sont celles avec Arnold Schwarzenegger et Boris Johnson. Je dirais que la publicité de Johnson est très faible. C'est de la propagande frontale. Alors, le style de Johnson est très diré. Mais Arnold Schwarzenegger a une approche très sutil. Par contre, c'est vraiment un acteur très professionnel. Il joue conscieusement. Il a raconté comment il aimait Yuriv Lasov et essayait de le limiter. Il a parlé de son père qui avait combattu contre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est revenu briser physiquement et mentalement. C'est là où je pensais qu'il a touché la mauvaise courte. son père qui a participé aux blocades de Leningrad ne susciterait aucune sympathie chez un Russe. Et quand il dit que les Russes se rendent comme son père, c'est son premier, son gros échec. Le second, lorsqu'il déclare que la dénazification de l'Ukraine est impossible parce que le président Zelensky est juif, il n'y a pas à tirer son cible. Pour l'Occident, le nazisme équivaut en réalité à l'Holocauste, mais pour un russe, c'est le film Requiem pour un massacre sur les atrocités fascistes en Biélorussie. Cet argument n'est pas valable pour un russe. Schwarzenegger s'est très bien comporté sur le plan émotionnel, mais il a échoué dans sa bataille pour les faits, ne parvenant donc pas à bien présenter son interprétation. Je ne suis pas experte militaire et je ne sais pas comment ça va se terminer. Je me risquerais à penser que cette confrontation durera longtemps. J'ai essayé d'être aussi objectif que possible en parlant de méthodes technologiques utilisées par les deux parties de leurs points faibles. Pour faire la conclusion, je dirais ceci. Si la partie russe prétend que nous agissons selon ce bon vieux modèle du modernisme, alors proposer un seul modèle explicatif clair, sinon l'oscillation entre différents arguments de dénacification, de protection de la population du Donbass créera des problèmes. Si nous jouions au postmodernisme, il n'y aura aucun problème. Mais si nous précédons d'un cadre explicatif holistique, alors veuillez le présenter et de plus le compléter par un contenu visuel vivant, notamment présenter les héros. lorsque dans les annonces officielles le principal outil est une photo protocolaire tant militaire tirée de son dossier personnel, est une brève description textuelle de ses exploits, cela ne se fait évidemment pas. Disons, en Union soviétique, il y avait Alexandre Matrosov, il y avait le pilote Nicolas Gastelot, il y avait la tireuse d'élite Ludmila Pavluchinko. Elle a joué un grand rôle en persuadant les États-Unis de participer dans la guerre deuxième mondiale. Aujourd'hui, il y a malheureusement un manque évident des héros militaires et civils. Le problème ukrainien, malgré toute la vivacité et diversité des arguments et la capacité à s'adresser à des publics différents réside dans le niveau élevé d'incohérence et la confiance excessive dans les arguments basés sur la crédibilité. Nous l'avons dit, donc, c'est comme ça. Des contradictions en terre rendent l'histoire insuffisamment sensible pour influencer l'opinion publique russe et celle de les territoires cotés. En même temps, tant qu'il y a une censure stricte en Ukraine et dans l'espace informationnel occidental, cela marche car toute alternative est éradiquée. je pense que cela continuera et que les deux parties ont la chance de travailler sur leurs erreurs. Merci pour votre attention.